Générique 8h34, François Hollande, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Répondre à la crise démocratique chez Fayard Terranova. C'est un petit livre sur la démocratie. Vous défendez la démocratie, vous avez votre regard sur la démocratie. Que faut-il faire pour qu'elle vive, même qu'elle survive ? Elle est en danger ? Oui, elle est menacée par l'extérieur. Il y a des puissances non démocratiques qui poussent, qui avancent, qui essayent de conquérir, à défaut de territoire des esprits. On a vu ce qui s'est passé au Moyen-Orient, la Russie. On voit ce qui se passe sur le plan économique, la Chine. Et puis, à l'intérieur même de nos démocraties, il y a des tentations de recours à la violence ou d'empêchement de certains projets. On voit bien aussi qu'il y a une crise des grandes formations politiques. Il y a une défiance à l'égard des élus. On voit ce qui s'est produit aussi avec les gilets jaunes. Tout ça mérite d'être regardé en face et d'apporter des réponses. Alors, la crise sociale, nous allons en parler. La crise de la démocratie aussi. Mais je voudrais revenir à un souvenir terrible pour vous. Nous sommes le 13 novembre 2015. Il est 23h55. 23h55, vous décrétez l'état d'urgence. Que se passe-t-il ? Des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. C'est une horreur. Ce sont les mots que vous employez ce soir-là. Les attaques ont commencé peu après 21h, aux abords du Stade de France. Vous étiez au Stade de France pour le match France-Allemagne. Se poursuivant sur les terrasses de plusieurs bars et cafés dans les 10e et 11e arrondissements de Paris. Mais aussi à l'intérieur du Bataclan. On connaît le bilan dramatique. 131 morts, 350 blessés. Vous étiez donc au Stade de France ce soir-là. Et vous donnez la consigne de ne pas bouger. Oui, je suis prévenu peu de temps après le début du match. Vous vous souvenez, une détonation. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Est-ce que c'est un pétard, une bombe agricole ? Et puis une deuxième explosion. Là, je commence à avoir plus qu'un doute, presque une certitude. La policière qui est chargée de la sécurité m'informe qu'il y a déjà un mort. Donc je dois prendre une décision. Si je quitte le stade précipitamment, le doute peut s'installer. Mais parmi l'ensemble des spectateurs, un mouvement de panique peut se produire. J'attends donc quelques minutes. Et puis, lorsque je pense que le match est bien lancé, il y a déjà eu un but, et donc je sens que les spectateurs sont dans la partie, je m'éclipse et je monte dans le lieu où nous avons toutes les informations au haut du stade de France. Et c'est à ce moment-là que je reçois un coup de téléphone de Manuel Valls, Premier ministre, qui me dit que ça explose aussi. En tout cas, il y a des tirs sur des terrasses dans le 11e arrondissement. Où il se trouvait. Où il se trouvait, puisqu'il y vivait. J'ai d'autres informations plus précises de Bernard Cazeneuve qui me dit qu'il y a déjà des morts. Et j'ai la confirmation qu'il y a un mort, en plus du terroriste, au stade de France. Je fais donc venir Bernard Cazeneuve au stade. Je reprends, après l'habitant, ma place. Parce que là aussi, je ne veux pas qu'il y ait de panique. J'ai conscience que les réseaux sociaux commencent à fonctionner. et que le risque, pour moi, sans bien comprendre quelle était l'intention du terroriste qui a fait exploser sa bombe à l'extérieur du stade, je comprends que ce qu'il a peut-être voulu faire, c'est créer une peur générale et on sait ce qui peut se produire dans un stade. Et c'est à ce moment-là que je reviens au ministère de l'Intérieur avec Bernard Cazeneuve et que je décide de recourir à l'état d'urgence. A l'état d'urgence. Ce fut la nuit, j'imagine, la plus courte et la plus affreuse de votre présidence. – Il n'y a pas eu de nuit, si je puis dire. Il y a eu une continuité. Puisque nous ne savions pas, même quand nous avons eu terminé avec l'opération Bataclan, je salue quand même aussi le courage des policiers qui sont intervenus. Et je mesure ce que les victimes qui ont pu assister, hélas, à ce drame peuvent ressentir au moment où je m'exprime. Là, le 13 novembre, ces images qui sont restées dans la tête. J'ai bien sûr conscience qu'il y a aussi des familles qui sont encore dans le deuil et puis des blessés, blessés physiques, blessés psychologiques. Et donc, dans cette nuit-là, je me dis mais quand est-ce que ça va s'arrêter ? Est-ce que l'on est sûr qu'on en a fini avec la neutralisation des deux terroristes au Bataclan ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres qui sont encore sur place ou ailleurs ? Il y avait une cible dans le 18ème arrondissement ? C'est vrai ou faux, cela ? Il y avait un terroriste qui était dans le 18ème après. Savoir ce qu'il avait comme possibilité d'action, il ne le sait. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y avait une partie de l'équipe qui était restée en France. La preuve, c'est qu'il y a eu après une action qui a été engagée à Sainte-Dix. Et puis, c'est ce que j'ai dit aux Français cette nuit-là parce que c'était la question. À quel moment s'exprimer ? S'exprimer au moment où il y a encore des tirs ? S'exprimer au moment où il y a encore des otages qui sont pris au Bataclan ? S'exprimer le matin alors que les Français veulent avoir une information ? Donc je me suis exprimé à minuit. C'est peu commun. Je me suis exprimé sans avoir de discours préparé. Je me suis exprimé, vous avez repris mes mots. C'est une horreur parce que je le ressentais. Et donc je me suis exprimé pour donner des informations, pour exprimer ma compassion et montrer qu'il y avait à la fois une solidarité qu'on devait immédiatement exprimer, une unité qui était indispensable et une fermeté qui était attendue. Un procès aura lieu dans un peu plus d'un an. Onze djihadistes français détenus en Turquie vont être rapatriés, essentiellement des femmes. Il y a un accord, un protocole entre la Turquie et la France. Mais aujourd'hui, est-ce que la décision turque de renvoyer dans leur pays les djihadistes étrangers est la conséquence des critiques européennes sur l'intervention turque en Syrie ? Est-ce que vous le pensez ? Les critiques, en tout cas, je les partage. Je pense que c'est un acte très grave qu'a commis la Turquie en intervenant en Syrie contre les Kurdes, ceux-là même qui ont été pour nous nos alliés dans la lutte contre Daesh et dans l'éradication de ce groupe terroriste islamiste. Mais je reviens à cette question qui est tout à fait légitime. Il y a un protocole. Il s'appelle le protocole Cazeneuve, parce qu'il est ministre de l'Intérieur, j'étais président de la République. Je revendique ce protocole. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que chaque fois qu'il y a un terroriste qui est pris par les Turcs, soit parce qu'il veut aller, ce terroriste, ou cette terroriste veut aller sur le lieu de la Syrie ou de l'Irak, soit parce qu'il en revient. Donc nous, ce que nous souhaitions à l'époque, et je le souhaite encore, c'est que lorsqu'il y a un terroriste qui est arrêté, une nationalité française, il puisse être donné aux autorités pour être jugé. Jugé en France. Tous les terroristes emprisonnés en Irak, en Syrie, en Syrie il n'y en a plus, beaucoup, si, dans la zone kurde, ou en Turquie. Vous faites le distinguo. Alors allez-y. Quelle est la distinction que vous faites ? En Irak et en Syrie, ces terroristes ont commis des actes que les pays doivent juger. En l'occurrence, l'Irak. Contre les populations locales. Contre les populations locales, contre des soldats irakiens, etc. Donc là, les tribunaux irakiens sont saisis et déjà ont eu un certain nombre de verdicts. Lorsqu'il s'agit de terroristes, ils sont pris en Turquie. Ils n'ont pas commis d'actes terroristes en Turquie. Donc si on ne faisait rien, la Turquie pourrait considérer qu'elle n'a pas à les garder. En revanche, ils ont commis un délit, voire même un crime en France, soit parce qu'ils ont été complices d'attentats, car il est possible que parmi les onze, je n'ai pas d'informations, il est possible qu'il y ait des complices, y compris des attentats du 13 novembre, que ce soit des hommes ou des femmes. Deuxièmement, ils n'ont pas commis d'actes en Turquie, mais ils ont commis un acte en France qui est de sortir du territoire pour aller faire un combat terroriste et djihadiste. Donc ils doivent être repris par la France, jugés, condamnés et faire leur peine. Hier, François Hollande, vous deviez donner une conférence sur la crise démocratique dans un amphi de Lille, fac de droit à Lille. Des étudiants sont entrés, ont déchiré les pages de votre livre, ont jeté à terre, ont renversé les tables. Vous n'avez pas donné cette conférence, vous n'avez pas pu la donner. Ces étudiants ont manifesté leur soutien à cet étudiant qui s'est immolé à Lyon, qui accusait, qui accusait, oui, je le cite, Emmanuel Macron, François Hollande, Nicolas Sarkozy et l'Union Européenne de l'avoir tué en créant des incertitudes sur l'avenir de tous, l'avenir de tous les étudiants. Que dites-vous ce matin ? Un étudiant qui tente de mettre fin à ses jours, c'est un drame. Il évoque la précarité, il devait la ressentir pour aller jusqu'à cet acte. Oui, je précise, je précise qu'il se trouvait, il triplait sa deuxième année de licence, je précise, et que sa bourse, parce qu'il triplait cette deuxième année, sa bourse lui a été retirée. Donc il était sans doute dans un état de dépression, mais je ne peux pas commenter l'acte lui-même. Il est tellement grave, il est tellement lourd, qu'il est légitime que des étudiants puissent être en solidarité avec ce jeune qui est entre la vie et la mort. Qu'il y ait un mouvement ne m'a pas surpris. C'est le contraire qui était étonnant. Et à Lille, une manifestation avait lieu, elle était tout à fait légitime. Ensuite, moi je devais faire une conférence devant, il y avait près de 1500 étudiants qui étaient rassemblés là et qui voulaient débattre précisément du sujet de la démocratie. Peut-être d'ailleurs, il y aurait-il eu des questions sur précisément la précarité, les responsabilités. J'aurais pu aussi donner un certain nombre d'informations. Mais là, il y a eu un tout petit groupe, un tout petit groupe qui a voulu pénétrer dans le lieu. Je n'y étais pas. Et qui a... Vous avez été prévenu, vous n'êtes pas venu. Je ne suis pas venu. Mais qui a saccagé le lieu et qui a déchiré des pages de livres. Vous savez, ça rappelle quand même des images. Quand on s'en prend au livre, quand on s'en prend aux auteurs, il y a une responsabilité politique, vous devez toujours l'assumer. Mais là, le livre, le livre, il y a quelque chose de sacré, surtout quand il parle de la démocratie. Donc, qu'est-ce que j'en tire comme conclusion ? Il y a des inquiétudes, il y a des exaspérations, il y a des peurs, il faut y répondre. C'est le rôle des pouvoirs publics et j'en prends ma part de responsabilité. Même si, pour ce qui concerne les bourses, je les ai augmentées, j'ai élargi le nombre de bénéficiaires, j'ai créé des logements étudiants. Mais la violence, il faut y faire maintenant très attention. car ça devient un mode de recours contre ce qu'est la forme de la démocratie. Notre société est malade. Il y a une maladie dans cette société. Je pense que ce qui ne va pas, je crois qu'il faut le reconnaître, c'est que nos instances de dialogue, de négociation, d'intermédiation, le rôle des syndicats, le rôle des élus, le rôle des ce qu'on appelle les corps intermédiaires a été réduit. Et qu'à partir de là, il y a une tentation et les médias peuvent être aussi un instrument. Il y a une tentation. Créer un incident, recourir à la violence pour faire parler de soi, pour faire parler du mouvement, pour faire parler d'une revendication. On a vu aussi ce qui s'était passé au cours des Gilets jaunes, mouvement qui avait sa profondeur, qui avait aussi sa vérité. Mais il y a eu des violences. Donc la violence devient une forme d'action. Ça a toujours existé. Ce n'est pas nouveau dans l'histoire des sociétés. C'est une désobéissance assumée. Mais quand on est dans une démocratie, parce que c'est ça, est-ce qu'il y a des moyens de se faire entendre par la démocratie ? Oui, pas toujours suffisamment. Mais la violence n'a pas de légitimité lorsqu'il y a des procédures démocratiques. Est-ce que vous pensez que la crise sociale annoncée, nous verrons, pour le début décembre, le début du mois de décembre, est une crise sérieuse ? Oui. Vraiment. Oui, sérieuse. Vous êtes inquiet ? Vous êtes inquiet ? Je suis inquiet pour mon pays, parce que j'ai présidé la France et que je ne veux pas que nous puissions nous diviser, nous séparer. Donc nous savons qu'il y a un mouvement qui est prévu le 5 décembre. Il promet d'être ample parce qu'il y a ce nombre d'inquiétudes. Il faut, d'ici le 5 décembre, ouvrir toutes les discussions, mettre tout sur la table. Est-ce que le gouvernement doit maintenir sa réforme des retraites ? Est-ce qu'elle est indispensable ? Doit-il la maintenir telle qu'elle est ? On ne la connaît pas entièrement. Comme président, j'avais fait une réforme des retraites considérant qu'il fallait allonger la durée de cotisation en fonction de l'allongement de la vie, ce qui me paraît être un bon principe. Le président Macron et le gouvernement ont pris une autre orientation. Ils veulent un système qui unifie tous les régimes et qui crée la retraite par points. Mais aujourd'hui, vous avez vous-même relevé le point névralgique, c'est qu'on ne sait pas. Et quand on ne sait pas, on s'inquiète. On ne sait pas si ça concernera tous les régimes. On ne sait pas s'ils seront uniquement les entrants. Vous êtes favorable à ça ? Non. Que la réforme ne soit appliquée qu'aux nouveaux entrants ? Je pense que quand on a une réforme, comme les régimes de répartition, qui datent de plus de 50, 60 ans, c'est un système que nous avons construit. Nous devons le maintenir, le consolider, l'améliorer, le moderniser, pas le mettre en cause. Voilà ce que je pense. Vous êtes opposé à cette réforme des retraites ? Je pense que cette réforme, telle qu'elle est aujourd'hui présentée, avec beaucoup d'incertitude, on pouvait discuter, je sais que, par exemple, des syndicats sont favorables, la CFDT notamment, au système par points. Pourquoi pas ? Mais ça ne justifiait pas, pendant deux ans, d'avoir créé cette inquiétude. Donc quand il y a une inquiétude, et que l'on sait qu'il y a un risque de mobilisation... On retire sa réforme ? On essaye en tout cas de la présenter, d'apaiser et de créer un climat de confiance. Ce qui manque peut-être le plus... Ça veut dire la retirer, quoi. Ils l'ont déjà pour partir retirer, puisqu'ils disent que ce serait uniquement pour les nouveaux entrants. Ça veut dire qu'on va mettre, je ne sais pas combien de personnes dans la rue, on va peut-être bloquer les transports, pour une réforme qui interviendrait pour ceux qui en seraient, si je puis dire, les bénéficiaires, dans 40 ans. Dans 40 ans, il n'y a pas de problème plus urgent à régler que de savoir ce qu'on va faire dans 40 ans. Non, moi, je ne suis pas du tout dans cet esprit-là. Ce n'est pas ma place, ce n'est pas ma responsabilité. J'ai présidé la France. Je ne suis pas là pour essayer de stimuler les mouvements ou de favoriser des conflits. J'en ai connu, moi aussi. J'ai eu des grèves, des mouvements, etc. Donc, je sais ce que c'est que diriger. Je considère que ce sont les syndicats qu'il faut vraiment entendre. Ils n'ont pas forcément tous la même position. C'est eux qui doivent avoir le mot. Voilà un mot que j'aime bien, diriger. Est-ce que la France est bien dirigée aujourd'hui ? Sincèrement. Soyons, est-ce qu'elle est bien dirigée, François Hollande ? Vous savez, c'est toujours facile quand on y est pouru. Vous auriez posé cette question à d'autres pendant que je dirigeais la France. Mais je vous l'avais déjà posée. Vous auriez dit est-ce que la France est bien dirigée ? Elle doit être, en tout cas, c'est pour ça que je ne vais pas poser du jugement bien ou mal, elle doit être dirigée. Diriger, ça veut dire connaître le sens, savoir où on va, comprendre les décisions, après on peut être pour, on peut être contre. Mais ce qui est insupportable pour beaucoup de nos concitoyens, c'est l'incertitude, le flou, l'incompréhension, l'idée que ceux qui dessinent ne savent pas la vie réelle, la vie concrète. C'est ce que l'on vit ? Oui, je pense qu'il y a une certaine forme de méconnaissance. J'ai pu aussi être dans ce travers, même si moi-même, comme élu local, j'avais toujours un lien avec les territoires et avec l'humanité que je considérais être un élément de la direction. Diriger, c'est faire preuve d'autorité, de fermeté, mais aussi d'humanité. Et pour être humain, c'est pas simplement un trait de caractère, il faut connaître les autres, il faut aller vers les autres, il faut entendre les autres, même quand ils vous disent des choses qui ne vous plaisent pas. Interdire les listes communautaristes aux élections municipales, vous êtes favorable ou pas ? Il y a des règles. Dans notre pays, il faut les appliquer. Quand il y a une liste, je ne sais pas qu'elle peut avoir des consonances religieuses, ça a existé dans notre pays. Vous savez, il y avait des listes de la démocratie chrétienne, ça a existé. C'est quand elles ont des propos haineux ou des propos communautaires qui excluent. Et alors là, la loi républicaine doit s'appliquer. La marche de dimanche dernier contre l'islamophobie, qu'en avez-vous pensé ? Franchement. Je pense que ce n'était pas la bonne manière de faire. Il était préférable de faire une grande marche pour la République, pour qu'aucun citoyen, quelle que soit sa confession, quelle que soit sa conviction, que les musulmans, puisque c'était de ça dont il s'agit, ils étaient vus agressés lorsque une mosquée avait été attaquée à Bagnone. C'est une provocation, cette marche ? La République, on est tous ensemble. On n'est pas les uns à côté des autres. On n'a pas les musulmans, les juifs, les catholiques et ceux qui n'ont pas de convictions religieuses séparément. On manifeste ensemble. On porte ensemble les mêmes valeurs. Et on n'accepte pas qu'un juif puisse être mis en cause. On n'accepte pas qu'un musulman puisse être attaqué. C'était une provocation, cette marche, selon vous ? Pour certains, je pense qu'il y avait cette idée d'obliger. Et puis, on a vu ce qui s'était passé dans la manifestation, avec des provocations délibérées. Mettre une étoile jaune, on savait, crier à l'Akbar à la veille du 13 novembre. Même si c'est une formule, mais on sait autrement comment elle est utilisée par les terroristes. Oui, il y avait de la provocation. Et c'était fait exprès. D'ailleurs, c'est toujours le même débat. Faire parler de soi. Faire que, finalement, tout tourne autour de soi. Et donc, créer l'incident, c'est maintenant une stratégie de communication pour un certain nombre de groupes. J'ai une question politique. Je regardais le dernier sondage IFOP pour Le Figaro paru ce matin. 68% des Français ne croient plus au clivage droite-gauche. Les Français pensent très largement que le duel du second tour d'un présidentiel de 2022 opposera Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Vous aussi ? Non. D'ailleurs, quand on interroge les Français, puisqu'il y a une autre question... Est-ce que vous le souhaitez... Regrettable. Est-ce que vous souhaitez... 72% disent non. Laissons la vie politique. Et si j'ai fait ce livre aussi, c'est pour en appeler à ce que les grandes familles politiques... Oui. La gauche, la droite, puisqu'on dit ça n'existe pas. Si, ça existe. Que les grandes familles politiques se rendent compte de leurs responsabilités. Il n'y a pas que le pouvoir qui veut jouer avec le Front National ou le Front National qui veut s'installer comme la seule alternative. Il faut aussi que les grandes familles politiques, celles qui ont conduit la France pendant des décennies, puissent renouveler leurs pensées, faire des propositions et agir. Vous pensez qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont désignés, auto-désignés en quelque sorte ? Ils ont créé tous les deux les conditions de ce nouveau face-à-face ? Non, ça peut être une tentation en se disant que ça sera toujours plus facile face à Marine Le Pen pour le pouvoir, quel qu'il soit d'ailleurs, que face à une autre personnalité parce que l'extrême droite crée toujours le refus. Mais je pense que la responsabilité, elle est partagée. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a des partis politiques qui ne jouent plus leur rôle, qui n'affirment pas un certain nombre de propositions, qui cachent même leur identité, il faut s'assumer de droite, de gauche, vous seriez prêt à troubler le jeu ? Non, moi je commençais à le dire, on dirait il est intéressé, il le dit parce qu'il veut. Non, ce que j'essaye parce que j'ai eu cette expérience, c'est de dire attention, une démocratie, ce sont des partis politiques qui débattent, qui se contredisent, qui se confrontent et qui donnent une espérance aux Français. Ce qui manque le plus, j'ai dit, c'est le sens pour une action et c'est l'espérance pour tous ceux qui ont vocation à porter l'opposition. J'ai une dernière question qui concerne le film j'accuse de Roman Polanski. Vous l'avez vu ? Non. Vous irez le voir ? Le film, en tant que tel, je crois, c'est une œuvre et porte sur un sujet, même si l'histoire n'a pas été totalement respectée, qui pour moi est un sujet très important et qui mérite d'être regardé comme tel. L'antisémitisme, à un moment, une armée inconsciente de ce qu'elle peut avoir comme responsabilité, cache pour ne pas exprimer une vérité qui est cruelle, oui, ce sont des sujets qui sont très importants. Après, il y a... Est-ce que les accusations vous empêcheraient d'aller voir le film, François ? Non, une accusation ne peut pas empêcher d'aller voir un film, mais ne peut pas empêcher non plus que des questions soient posées, y compris au réalisateur. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que ce qu'avait dit Adèle Haenel, interrogé sur ce sujet et après son propre témoignage, elle dit il faut qu'il y ait aussi, sur le film, bien sûr, un regard et un débat y compris sur l'affaire Dreyfus, mais aussi que le réalisateur soit questionné, en tout cas qu'on s'interroge sur ce que sont les responsabilités à un moment d'un homme dans sa vie. Merci François Hollande. Répondre à la crise démocratique, Terra Nova, Fayard. François Hollande était notre invité sur RMC BFM TV 8h55. Sous-titrage Société Radio-Canada